Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera encore une vidéo make-up, c'est à dire qu'en ce moment je suis à fond là dedans et puis comme je vous avais dit dans mon haul make-up tout ça, enfin bref, je vous avais dit que j'allais tester un peu tout ce que j'ai acheté à New York avec vous tout simplement puisque j'ai fait beaucoup d'achats, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets dans le petit i et donc du coup j'ai acheté beaucoup de choses et j'avais vraiment envie de tester un peu tout ça avec vous donc ça fait un certain temps d'ailleurs que j'ai acheté certaines choses là, on est le 28 ou le 29 janvier je crois donc ça fait quand même pas mal de temps que j'ai acheté certaines choses et je n'ai pas pris le temps de les tester parce que j'ai pas trop pu filmer vu que comme je vous l'ai dit j'ai pu vous le dire j'ai été malade etc donc forcément ça fait pas mal de vidéos la make-up que je peux vous faire, bien évidemment je vais essayer à côté de faire d'autres types de vidéos, j'ai d'autres idées qui me passent par la tête donc voilà mais pour l'instant c'est vrai que vous allez avoir pas mal de vidéos make-up, ce que je ne voulais pas faire du tout au début de ma chaîne puisque je me suis dit que j'allais faire clairement de la merde mais vu que j'adore ça et bien on s'amuse ensemble et puis voilà donc aujourd'hui je vais tester avec vous la palette de chez Tarte donc c'est celle-ci, je fais attention parce que les fards ont été cassés, 1, 2, 3, 4, j'ai bugué ont été cassés comme je vous l'avais dit dans la vidéo haul, le problème c'est que quand je l'ai acheté en fait elle était cassée, j'ai remarqué un truc avec cette palette, ok d'accord et donc du coup oui ils étaient cassés quand je l'ai acheté chez Sephora directement là-bas, je suis rentrée à l'appartement dans lequel on était et les fards étaient déjà cassés, enfin il y en avait quelques-uns et en fait j'avais jamais remarqué que le devant de la palette, je sais pas si vous allez voir mais les dessins changent, je viens juste de remarquer ça donc celle-ci c'est la Tarteist Pro Remix, elle est juste incroyable, il n'y a pas en France chez Sephora cette marque apparemment elle va bientôt arriver et vous allez certainement le voir, donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5 fards qui étaient pétés, donc j'étais clairement dégoûtée donc vous allez voir qu'il y a un miroir, je vais peut-être pas cacher le miroir là, hop, je vais essayer de vous le mettre correctement donc voilà les fards, ils sont juste incroyables, vous allez voir toutes les paillettes qu'il y a, donc il y a quelques mattes mais il y a surtout beaucoup 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 d'irisés, pailletés, tout ça, enfin ils sont juste incroyables et j'ai vraiment hâte de tester ça, en plus elle sent si bon cette palette, c'est un truc de malade donc comme vous avez pu voir, il y a certains fards qui sont pétés, bon je suis dégoûtée mais j'ai essayé de les remettre correctement et ça va, ils tiennent plutôt bien mais bon c'est vrai qu'on est deg quand on achète une belle palette et que les péter ça fout clairement les boules surtout quand on met le prix, je sais plus combien elle a coûté mais elle a coûté quand même un petit peu c'est pas de la nignote, enfin je sais pas d'ailleurs si c'est de la nignote ou pas parce que je n'ai pas encore testé et par contre je suis dégoûtée parce que j'avais acheté un rouge à lèvres aussi tarte et je ne sais pas ce que j'en ai fait, je crois que je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas pris avec moi dans ma valise parce que comme vous voyez je ne suis pas dans mon décor habituel, d'ailleurs je n'ai pas de décor habituel en fait clairement je filme un petit peu partout puisque comme vous pouvez le savoir si jamais vous suivez mes vidéos je vis chez mes parents depuis un moment parce que mon copain, enfin mon fiancé pour ceux qui ne le savent pas et bien par rapport à son travail voilà et puis là en ce moment il est en Bretagne donc je l'ai suivi en Bretagne bref là je blablate pour rien, l'introduction qui ne fait rien dire, bref je l'ai oublié sur rouge à lèvres donc je suis clairement dégoûtée mais c'est pas grave, je l'utiliserai certainement dans une autre vidéo avec vous peut-être que je vous en parlerai sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et puis voilà, donc on va commencer tout de suite et puis voilà je vais le faire en accéléré, en petite voix off je ne sais pas, on verra mais en tout cas voilà je vais faire en sorte qu'elle ne dure pas 100 ans donc c'est parti, juste pour vous dire j'ai déjà fait mes sourcils comme vous pouvez le voir je n'ai pas coiffé mes cheveux, je suis navrée pour cette touffe et j'ai déjà mis aussi la base à paupières de chez Golden Rose comme d'habitude donc voilà, donc c'est parti non ah mais la catastrophe en direct quoi mais c'est une blague non mais sérieux c'est magnifique vous avez vu ce que je viens de voir là ? le phare là, le verre là le verre, est-ce que vous voyez qu'il n'est plus dedans ? c'est une blague ouais je suis vénère là mais un point putain mais les morceaux ils sont en mille morceaux bon je vous reprends après cette merveilleuse catastrophe comment dire, je suis extrêmement énervée de me dire à quel moment on fait des phares pour pas qu'ils tiennent ça m'a fait de la merde avec la caméra voilà à quel moment on fait des phares, on vend une palette de ce prix là quand les phares ne tiennent même pas dans les trucs là c'était un phare qui n'était pas cassé enfin vous avez vu, il est parti complètement du truc genre il était complètement décroché Sam s'il te plaît donc vous avez vu, il est parti complètement du truc genre il tient pas du tout donc là je viens d'essayer de tout remettre correctement dedans j'essaie de tout remettre correctement dedans d'appuyer un petit peu sur tous les phares pour bien que ça se mette ouais donc du coup je trouve ça hallucinant de me dire qu'on vend ça ce prix et que tout se bat en couille enfin je suis juste écoeurée bref en plus c'est magnifique ce phare enfin bref il y a plein de miettes là par terre que j'ai pas réussi à ramasser et il y a un énorme bout du phare que je ne retrouve pas je sais pas où il est parti donc je suis quelque peu énervée je sais vraiment où il est je comprends pas enfin bref ça m'énerve j'espère que la suite sera mieux oula je suis très blanche non ? non je sais pas donc j'espère qu'en tout cas la suite sera mieux pour l'instant j'ai testé l'un des phares donc je vais vous dire les phares comme ça je vais pas vous les montrer à la caméra parce que visiblement de les mettre comme ça Sam s'il te plaît je crois qu'il a peur parce que c'est à moitié la tempête dehors voilà pas bouger et donc là j'ai testé le mixte média donc pour unifier la paupière je n'ai rien à dire il est très très bien pour l'instant j'ai rien à dire là dessus mais par contre voilà quoi niveau qualité de la palette en elle-même merci mais non merci donc du coup je vais continuer et je vais prendre je vais prendre la couleur splater donc là c'est un espèce d'argenté on va dire et je ne sais pas comment j'appuie tout ça voilà mon pinceau de ce primer donc je vais prendre celui-ci qui est un petit peu plus plat et puis c'est parti ensuite je vais utiliser je suis désolé vous avez forcément entendu mon chien puisqu'il marche il marche il marche il piétine je vais ensuite prendre la couleur mashup qui est le violet là qui est juste incroyable et ça je vais le mettre donc au centre de ma paupière je ne sais pas si je vais pas le mettre au doigt plutôt je pense que si donc voilà quoi ok donc voilà pour la couleur là pour l'instant j'espère vraiment pas que c'est trop trop lumineux que vous voyez bien les couleurs quand même il est juste magnifique celui-ci j'ai rien à dire il est juste sublime et ensuite je vais mettre le graphique donc là c'est dans un des ceux qui sont sur le côté là ceux qui sont ronds et pas ceux qui sont carrés le vert bien sûr je vais utiliser ça ça va être bizarre donc du coup c'est le graphique donc c'est le noir avec des paillettes violettes dedans donc pour rappeler un petit peu le violet qu'il y a sur ma paupière mais en plus foncé quoi et je vais faire ça je vais mettre ça dans le creux de ma paupière et j'utilise mon pinceau de côté estompeur quoi bon je nettoierai un petit peu après ce que vous voyez là c'est pas pareil que là forcément il y a toujours un oeil que je fais mieux que l'autre bien évidemment là genre je l'ai fait direct bien là c'est caca donc je nettoierai des deux côtés pour que ce soit vraiment symétrique ensuite je vais remettre le mashup en dessous enfin au niveau de mon ras de cils inférieur je vais mettre le graphique un petit peu là voilà pour ça et ensuite je vais mettre le flow je ne sais pas non je vais mettre le inspiration inspiration comme vous voulez au niveau du coin interne donc voilà pour le résultat comme ça je vais donc me munir de mon petit coton tige j'aime 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 bon voilà pour ce make-up donc je sais pas ce que vous en pensez j'ai voulu faire un truc assez assez comment dire en même temps c'est un petit peu j'allais dire c'est un petit peu compliqué quand même de faire un make-up assez assez banal on va dire avec cette palette cette palette puisque c'est très très pailleté les couleurs sont assez originales et c'est vrai que bon pour faire des make-up de fête ou festival machin c'est vraiment je trouve la palette à avoir après voilà pour se maquiller tous les jours je pense qu'il faut aimer tout simplement les paillettes puisqu'il ya quand même très peu de fards qui sont assez basiques voilà mais par contre ils sont magnifiques et j'ai rien à dire ils sont pigmentés comme il faut je les trouve vraiment sublime là le graphique donc celui qui est très foncé qui est noir mais avec des paillettes violette c'est il est vraiment sublime les paillettes ressortent super bien le violet est magnifique aussi sur la paupière celui aussi que j'ai mis qui est un peu argenté enfin gris quoi est vraiment magnifique aussi enfin vraiment voilà pour ça j'ai rien à dire en plus il accroche bien au pinceau il fait pas de chute en plus de ça enfin ils font pas de chute les tous les fards donc ça c'est vraiment top le seul truc c'est que ils font des chutes sur le sol petite blague ouais non par contre faites très très attention si jamais vous achetez là bas je ne sais pas si c'est pareil avec toutes les palettes ou si vraiment je n'ai pas eu de bol pour le coup avec celle ci et que bah voilà elle était complètement déglinguée elle a été complètement maltraitée avant je n'en sais rien enfin elle s'est quand même complètement enfin la le fard c'est quand même complètement barré du truc entièrement de façon vous l'avez vu en direct je verrai ça un petit peu je mettrai ça au ralenti très certainement histoire de bien voir le truc donc pour ça je suis assez dégoûté voilà d'avoir des fards qui tiennent pas dans le truc donc ça faut faire super attention de pas tombe enfin regardez bien les fards et essayer d'appuyer dessus tant pis si ça les abîmes un peu si ça met la de la trace de vos doigts dedans mais si c'est pour pas qu'ils tombent le problème c'est qu'on peut pas la mettre dans les sens dans le sens qu'on veut c'est à dire que normalement une palette on est censé pouvoir la mettre même à l'envers et que les fards ne tombe pas enfin c'est quand même logique que ça tienne un minimum surtout quand on vend ça ce prix là si c'était une palette on va dire aller à 20 balles grand maximum je pourrais à la limite accepter et encore que les fards tombent mais là pour une palette à ce prix là je sais plus combien elle coûte le coûte peut-être 59 ou plus de 60 euros je me souviens plus du tout enfin enfin de dollars je sais plus du tout exactement mais en tout cas c'est sûr et certain qu'elle coûte plus de 50 euros ça j'en suis quasiment sûr donc pour ça voilà c'est le seul point négatif je dirais de cette palette parce que sinon je la trouve vraiment très très bien je trouve que les fards sont vraiment sublime et j'ai vraiment l'attention de éclater avec ça je pense que ce sera certainement la palette que j'utiliserai pour les soirées ou des trucs comme ça ou pour m'amuser ou même voilà pour l'été aussi c'est très très joli il ya des couleurs je pense qu'on peut très facilement mettre l'été qui peuvent être vraiment qui peuvent illuminer ou voilà tout simplement si on veut un make-up assez lumineux et tout bon là c'est pas le cas c'est pas ce que j'ai fait mais vous avez des couleurs qui peuvent vraiment enfin le doré là j'ai trop trop hâte de l'utiliser peut-être que je ferais un genre un make-up style cléopâtre et tout avec ça je trouve ça vraiment magnifique et puis bah voilà et puis après on va vous avez vu sur ma bouche j'ai tout simplement mis un nude je me suis dit pour une fois on va pas mettre quand même de l'extravagant en plus sur la bouche donc voilà et puis après je vais vous retourner une petite vidéo où je vais tester avec vous les rouges à lèvres de chez Victoria's Secret donc voilà je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo je ne sais pas si ce sera la prochaine par contre que je vous mettrai tout de suite celle des rouges à lèvres mais on verra bien j'espère vraiment que ce make-up vous a plu et puis bah dites moi si vous vous avez déjà testé la marque Tarte ou pas si vous avez testé aussi les rouges à lèvres moi je l'ai oublié donc je ne peux pas le tester malheureusement mais voilà je vous en dirai des nouvelles et je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très vite ciao à 2